Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Quantum du dimanche. Donc, aujourd'hui, on parle de 5 raisons pourquoi le programme d'entraînement que vous faites ne fonctionne pas. Donc, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des plans d'entraînement, qui suivent un programme et que ça ne marche pas, qui n'ont pas de gains, qui n'ont pas de progression. Donc, c'est ça. On va parler de ça aujourd'hui. Et premièrement, je vous disais merci d'écouter. Merci de liker, de commenter tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. Et je vais vous demander une chose, si vous appréciez les podcasts, parlez-en à quelqu'un. Fait que parlez-en verbalement à quelqu'un, taggez votre ami sur les posts Instagram ou Facebook. Parlez-en à quelqu'un, ça va être sur ma paye. Et comme ça, je vais continuer à vous faire du contenu 100% gratuit. Donc, c'est ça. Fait que sans plus tarder, rentrons dans la première raison pourquoi que le plan d'entraînement que vous faites présentement, vous ne progressez pas bien avec ça. Donc, premièrement, c'est que le plan d'entraînement ne prend pas en considération votre débalancement structurel. Donc, si tu as un débalancement au niveau structurel, ça va être plus difficile d'effectuer des mouvements et de bien progresser. Donc, exemple, si tu as les rotateurs externes de l'humérus qui sont trop faibles, ça veut dire que tout ce qui est rotateur qui va amener ton épaule vers l'arrière, ça va te limiter au niveau de ton gain au bench press et au chin-up et à tous les autres exercices. Donc, de renforcer les débalancements, ça va avoir un impact très positif sur ton entraînement, sur tous tes gains de force et en hypertrophie aussi. Donc, si tu as les épaules vraiment vers l'avant, ton pec, tu vas peut-être avoir plus de misère à le développer. Peut-être le haut de ton dos, tu vas avoir plus de misère. Donc, de prendre en considération ça. Prendre en considération aussi le débalancement au niveau des gains, pas au niveau des gains, mais le débalancement au niveau de la force. Donc, exemple, que tu as un bench press de 200 livres, bien, tu devrais avoir un seated overhead press qui est à 72% de ce lever-là. Donc, si, exemple, tu benches 100 livres, tu devrais être capable de faire 72 livres au standing barbell shoulder press, donc debout avec la barre au-dessus de ta tête. Donc, si tu as une faiblesse avec le overhead press, le standing barbell shoulder press, bien, ça va résulter à ce que ton bench press va se tagner à ce qui est présentement. Donc, il faut trouver les débalancements au niveau des forces, et ça, ça va t'aider à gagner de la force et de l'hypertrophie à long terme, mais aussi réduire le risque de blessure. Deuxième chose, le plan d'entraînement ne prend pas en considération ton type de fibre musculaire ou ta dominance en type de fibre musculaire plutôt. Donc, il y a du monde qui va être dominant en fibre rapide ou en fibre lente. Fait que c'est quoi une fibre rapide? C'est une fibre musculaire qui est très explosive, mais qui n'est pas endurante. Une fibre lente, au contraire, va être une fibre qui va être plus endurante, mais pas très explosive. Donc, pas forte, en fait. Ce qui arrive, c'est qu'on est tous avec un type de fibre X, et ce qui arrive, c'est qu'avec le type d'entraînement qu'on fait, le type d'activité va muter vers les fibres. Donc, si, exemple, tu as fait un sport très aérobique, exemple de la course ou du kayak, whatever, pendant longtemps, du kayak, c'est un bon exemple, un sport qui a plus d'endurance, bien, tu vas avoir une dominance en fibre lente théoriquement. Tu sais, quelqu'un qui fait des marathons, c'est rare que c'est une personne qui est très explosive. Elle va être très endurante, mais pas explosive. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu as une dominance en certains types de fibres musculaires, bien, il va falloir que tu adaptes ton entraînement. Donc, quelqu'un qui a une dominance en fibre lente, c'est quelqu'un qui va avoir la misère à recruter ses fibres musculaires, puis aller stimuler son système nerveux. Donc, ça va prendre un petit peu plus d'échauffement au niveau neural. Et aussi, bien, c'est exemple que, maintenant, tu as cinq séries de cinq à aller faire, bien, ça serait peut-être plus intéressant d'aller travailler avec des techniques comme le stage descendant. Donc, elle veut dire, au lieu de faire cinq séries ou six séries de cinq répétitions, tu vas faire deux séries de sept répétitions, deux séries de cinq répétitions, puis deux séries de trois répétitions. Ton intensité moyenne va être encore à 85 % comme ton six séries de cinq. Par contre, tu vas aller stimuler tranquillement ton système nerveux en utilisant deux séries de sept au début. Fait que tu fais ton warm-up, après ça, tu fais deux séries de sept. Ça va stimuler le système nerveux, désensibiliser les organes tendineux de goji, qui sont des genres de « sensors », si tu veux, au niveau des muscles. Et quand il y a trop de tension musculaire, ce que ça fait, c'est que les sensors, ils allument, et là, ça « shut down » ton système nerveux. Donc là, tu es pas à recruter tes fibres, tu vas… Fait que là, ce que ça va faire, c'est ton squat. Par exemple, tu mets pesant, tu descends, puis là, tes foires en bas, ça ne monte pas. Fait que ça, c'est les organes tendineux de goji qui vont activer. Donc ça, tu veux pas ça, tu veux désensibiliser… Pardon. Tu veux désensibiliser tes organes tendineux de goji. Et quelqu'un qui a des fibres lentes, a des sensors, si tu veux, un petit peu plus sensibles. Et au contraire, quelqu'un qui a une dominance en fibres rapides, c'est quelqu'un qui est très explosif, qui est très fort, mais qui n'est pas endurant. Donc lui, au contraire, bien, de faire, par exemple, 7-7, 5-5, 3-3, ça va être bon, mais peut-être que le 6 fois 3-5, ça va être mieux, ou même qu'il serait mieux avec un stage ascendant. Ça veut dire faire 3-3, 5-5, 7-7. Fait que lui, dans le fond, il est capable de recruter très facilement ses fibres musculaires, mais il n'est pas capable d'être endurant avec cette charge-là. Donc de faire ça, bien, tu vas recruter tes fibres rapides au début, parce que t'es super bon, puis après ça, tu vas aller fatiguer le reste de ces fibres-là. Fait que, différentes dominances en type de fibres musculaires, différents types d'entraînement. Donc c'est ça, puis il y a un test facile pour voir ta dominance en type de fibres musculaires. Ce que tu fais, tu prends ton 1RM au bench press, par exemple. Par exemple, ton 1RM, il est à 300 livres. Tu prends 85 % de ça, puis tu fais le maximum de répétitions avec le même tempo que t'as fait ton 1RM. Et là, dans le fond, si tu fais, en bas, de 1 à 3 répétitions, t'es très fibres rapides. De 3 à 7 répétitions, à 6-7 répétitions, t'es fibres mixtes. Puis en haut de 6 répétitions, t'es fibres lentes. Donc c'est un bon test pour savoir ta dominance en fibres musculaires. Mais on le voit souvent avec les choix de charge en entraînement. Moi, je le vois beaucoup quand j'entraîne les gens dans le gym. C'est facile à voir visuellement, mais ça, ça prend plus d'expérience. Fait que le test, c'est intéressant. Puis les fibres, t'as déjà des muscles qui ont des dominances en fibres musculaires. Comme les skios jambiers en flexion de genoux, comme sur un leg curl, normalement, il y a une dominance en fibres rapides. Fait que c'est un muscle que tu devrais entraîner plus pesant, un petit peu plus rapide, en concentrique, des excentriques un petit peu plus lent. Donc exemple que j'utilise du 12 reps pour mes jambes. Ben lui, pour le leg curl, je vais utiliser plus du 8 reps environ. Si je veux augmenter le temps sous tension, je vais faire des drop sets, des techniques de 1 et 1 quart, double contraction, cette affaire-là. Mais je ne mettrai pas trop de répétition parce que c'est un muscle qui est très fort, mais qui n'est pas endurant. Et si on regarde au niveau du soleil air, qui est un muscle plus profond au niveau du mollet, c'est un muscle qui est très faiblant. Donc il peut tolérer beaucoup de volume, il est très endurant, parce que c'est un muscle qui est très impliqué lors de la marche. Donc c'est ça. Si on regarde, j'aime ça penser que, ben pas j'aime ça penser, mais je pense que ça vient de l'évolution humaine. Donc l'homo sapien, en fait, si on regarde les activités qu'il faisait dans sa journée, ça nous dicte un peu la composition d'effets musculaires. Fait que tu sais, dans le fond, le quad, il est fait pour marcher longtemps. Fait que c'est une dominance amphiblante. Fait que normalement, tu peux faire un petit peu plus de répétition, tu vas avoir un meilleur gain en force, pas en hypertrophie, à faire un peu plus de rep. Et tandis que l'iski au jambier, c'est plus un décélérateur. Donc il aide au début du sprint, puis à ralentir ton sprint. Fait qu'il est fait pour être très explosif, très fort, mais pas endurant, parce que c'est pas quelque chose que t'as besoin de longtemps. Si on regarde le dos, ben ça sert à grimper, à tirer des affaires, puis c'est de quoi qu'on faisait beaucoup plus que de pousser. Tu sais, exemple, le mouvement du bench press ou un push-up, quand est-ce que les hommes, l'homo sapien faisait ça, les hommes des cavernes? Ils faisaient pas ça très souvent, là. Ils se faisaient sauter dessus, il y a un lion qui se leur sautait dessus, il le poussait, fait que c'était one shot. Il y a une bio, une roche qui tombait sur eux autres, ils poussaient, ou ils tombaient à pleine face, ils se levaient, tu sais. Fait que c'est pas fait pour faire beaucoup de répétitions. Fait que normalement, théoriquement, le pec, c'est plus un fibre mixte, donc un petit peu plus de fibres rapides, même. Donc, mais encore là, ça dépend de chaque personne. Si t'es entraîné à faire des push-ups à l'infini, ben, tu vas avoir une dominance en fibres lentes, un petit peu. Troisième chose, prends pas en considération votre dominance en... Troisième chose, le plan d'entraînement prend pas en considération votre type de dopamine. Non. Troisième chose, votre plan d'entraînement prend pas en considération votre type de dominance en neurotransmetteur et votre type psychologique. Donc, le type de dominance en neurotransmetteur, c'est un concept de Charles Polyquin que lui a développé en travaillant avec des centaines de la tête de haut niveau. Puis, dans le fond, c'est que la dominance en neurotransmetteur, ça a un impact direct sur le nombre de séries, le nombre de répétitions, les types d'entraînement. Puis le volume d'entraînement, tu peux tolérer. Donc, les neurotransmetteurs, c'est quoi? C'est des messagers chimiques au niveau du cerveau. Tu sais, quand tu prends beaucoup de caféine, t'es super stimulé, ben, tu vas faire quelque chose que t'aimes, qui te fait vraiment triper, tu vas avoir une grosse sécrétion de dopamine. Donc, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Exemple, quand t'es très concentré, tu vas avoir plus de sécrétion d'acétylcholine. Donc, c'est le neurotransmetteur de la mémoire puis de la concentration. La sérotonine, c'est plus relax. Le soir, tu vas sécréter plus de sérotonine. Mais, chaque personne a un type de dominance selon le tempérament de la personne. Fait que quelqu'un qui est très explosif, qui pogne les nerfs facilement, qui va être très vocal, qui parle fort, qui est vraiment tout le temps intense, ben, c'est quelqu'un qui va avoir une dominance en dopamine. Puis ça, dans le fond, le test qu'on utilise, c'est le Breverman test d'Eric Breverman. C'est un docteur qui a fait beaucoup de recherches sur les neurotransmetteurs. Donc, c'est pas une chose infaillible, mais ça nous donne quand même des outils intéressants pour ajuster le plan d'entraînement. Donc, quelqu'un qui a une dominance en dopamine, qui aime ça, qui a un tempérament très explosif, il va mieux aimer puis il va être plus performant à faire des entraînements de force puis des entraînements explosifs. Lui, faire 12 répétitions avec un tempo concentrique très lent, des mind-muscle connections, contractions, il va haïr ça, il va le faire, mais il ne faut pas que tu le laisses là-dessus longtemps parce que t'as l'air mal, le volume, puis ces choses-là, ça ne stimule pas pour s'entraîner. Puis je crois fortement que plus t'aimes ton workout, plus tu vas te donner, plus tu vas avoir de résultats. Donc ça, c'est une autre chose, les dominances en neurotransmetteurs. Il y a les dominances aussi en neurotyping ou en personnalité. Ça, c'est le concept de Christian Thibodeau qui est vraiment intéressant. Et dans le fond, ça revoit, moi je ferais passer les deux parce que ça va tellement ensemble. C'est qu'un type, exemple, un type A, qui va être un type normalement dominant en dopamine, c'est quelqu'un de vraiment intense, qui va tout le temps parler fort, qui va être le centre de l'attention, qui va être le alpha souvent dans une pièce. Mais cette personne-là, c'est rare qu'elle va aimer ça faire beaucoup de répétitions, des giant sets, des affaires-là. Tandis qu'exemple, quelqu'un qui est un type 3 plus introverti, plus réservé, souvent cette personne-là est plus structurée, c'est ça le terme qui va avec ce type 3. Et dans le fond, il va aimer ça avoir un plan très établi, faire des contractions maximales, bien sentir son muscle. Puis c'est quelqu'un que s'il ne sent pas bien son muscle, il n'aura pas un bon entraînement, puis il va être en maudit, puis il progressera, il va moins bien progresser. Lui, si tu lui demandes de faire des snatchs ou des cleans ou des affaires bien explosifs, premièrement, il n'est pas bon à faire ça de base, puis il ne va pas aimer ça. Donc, c'est un concept intéressant à ajouter pour vraiment optimiser ton entraînement. Fait que, si tu n'aimes pas ton entraînement, tu risques de moins bien performer. Quatrième point, le plan d'entraînement ne prend pas en considération votre mobilité puis votre capacité à effectuer des mouvements complexes correctement. Donc, je vois souvent des gens que ça fait presque 10 ans qu'ils s'entraînent puis ils ne sont pas capables d'effectuer un squat complet. Dans le fond, quand on parle d'un squat complet, c'est d'avoir les talons au sol puis d'être capable d'aller toucher ton ischie ou ton moelleux. Fait que vraiment, descendre bas. C'est que plus ton squat est complet de façon active, plus tu vas avoir de gains. Donc, plus l'amplitude est grande, plus tu vas travailler de masse musculaire puis tu vas avoir de gains en force, en hypotrophie et en gains athlétiques aussi. Donc, le manque d'amplitude de mouvement, c'est parfois trois quarts du temps dû à un entraînement en demi-mouvement. Donc, c'est que le monde ne fait pas des amplitudes complètes. En anglais, ils disent « Use it or lose it ». Donc, utilise ton amplitude ou ta paire. Donc, si tu travailles tout le temps en demi-mouvement, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire ton amplitude de mouvement, ça va têter les muscles, ton risque de blessure va augmenter puis tu diminues ton gain en hypotrophie. Donc, toutes des choses qu'on ne veut pas. Dans le fond, si tu n'es pas capable de faire un full squat, un full deadlift, un chin-up de manière complète, c'est que tu manques de mobilité puis tu devrais effectuer des exercices comme, par exemple, un split squat ou des seated calf raise, des step-up, des exercices de rotation externe, des exercices de rétracteur de l'escape-là pour te permettre de renforcer les segments et de gagner de l'amplitude de mouvement sur tes exercices principales. Donc, ça, ça peut être une chose qui te limite, c'est qu'à le fond, tu as plein de muscles qui sont trop tendus, tu as plein de muscles de désactivé, puis tu t'entraînes par-dessus ça, mais dans le fond, ton plan d'entraînement devrait être axé sur corriger ces problèmes-là en même temps qu'aller vers tes objectifs. Cinquième chose, c'est qu'il ne prend pas en considération la phase d'entraînement que tu viens de faire et la phase d'entraînement qui s'en vient. Donc, une des choses en hypertrophie que je vois le plus souvent, c'est que la périodisation, c'est un facteur qui est le plus négligé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui périodise leur affaire. S'ils périodisent, c'est juste un terme physique qu'ils utilisent, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et dans le fond, c'est que tu devrais avoir un planning de un an ou six mois au moins, savoir où est-ce que tu t'en vas avec tes variations d'intensité, de volume, tes splits d'entraînement. Et dans le fond, tu devrais avoir des gaps optimales entre tes phases. Donc, exemple, que tu as une phase, tu fais du 8 à 10. Si la phase d'après, tu fais du 1 à 2, ton gap, il est trop gros côté neural chez la majorité du monde. Il y a du moins qui va être capable de le tolérer, mais le gap, il est trop gros. Donc, tu serais beaucoup mieux de faire, admettons, du 4 à 6. Puis, dans le fond, phase 1, 8 à 10, phase 2, 4 à 6. Puis, après ça, de remonter, exemple, encore du 8 à 10 ou d'aller du 6 à 8, tu sais. Puis, de varier ça. Fait que de prendre en considération ta dernière phase puis de ne pas y aller, genre, OK, on faisait du 8 à 10, on va faire whatever quoi après, tu sais, d'avoir un plan établi. Donc, il y a plusieurs mécanismes d'hypétrophie. Et si on parle plus d'hypétrophie, il y a le stress mécanique, le stress métabolique, puis le dommage musculaire. Donc, si tu fais toujours de la pompe, c'est que tu utilises seulement, exemple, tu fais tout le temps du 10, 12, 8. Tu vas seulement aller faire, ou presque seulement, aller faire du stress métabolique, puis un peu de dommage musculaire. Ce qui arrive, c'est que ce n'est pas le principal mécanisme d'hypétrophie. Ça ne va pas t'amener les gains maximaux que tu fais en hypétrophie. Donc, ce qui est plus important, c'est de mettre de la charge sur le muscle, de faire un stress qui est mécanique. Donc, si tu vas toujours travailler du 8 à 10, du 10 à 12, du 12 à 15, tout le temps, tu passes à côté d'un facteur qui va être très important pour l'hypétrophie. Donc, si ton plan d'entraînement n'est pas périodisé de manière optimale, tu vas te limiter dans tes gains. Définitivement. Donc, ça, c'est 5 points qui vont limiter tes gains avec le programme. Puis pourquoi que... 5 raisons pourquoi le programme d'entraînement que tu fais présentement, il ne fonctionne pas. La 6e chose, qui est la plus commune. C'est un bonus, la 6e chose. Si tu fais le meilleur plan d'entraînement, mais que tu ne t'entraînes pas fort, tu auras zéro résultat. Et au contraire, si tu fais un plan d'entraînement de merde, n'importe quoi qui t'écrit sur la feuille, tu t'entraînes fort, tu vas avoir des gains. Par contre, si tu fais un entraînement optimal, et tu t'entraînes fort, là, tu vas avoir des gains optimales et tu ne vas pas perdre ton temps quand tu vas être au gym. Donc, je vois ça beaucoup. On entraîne beaucoup de monde. Puis j'ai fait des heures et des heures et des heures interminables d'entraînement privé dans le gym. Ça fait 10 ans que j'entraîne du monde dans des gyms. Et 90% du monde s'entraîne avec moi en privé. Après 20 minutes, ils sont démolis parce qu'ils ne s'entraînent pas assez fort quand ils sont tout seuls. Puis je comprends que des fois, c'est dur de se pousser autant, mais la majorité du monde ne s'entraîne pas assez fort. Donc, si vous voulez avoir des résultats, ce n'est pas compliqué. Entraînez-vous fort. Puis quand c'est écrit 8 à 10 sur la feuille, le 10e, il faut que les yeux te sortent de la tête. Il faut que tu te mettes à shaker. Il faut que le 11e soit incapable. Il faut que tu sois incapable de le faire. Si tu viens et que tu es capable de faire encore un 11e, c'est que tu n'as pas assez lourd ou fais-en un 11e. Arrête-toi pas de dire « Ok, j'arrête à 10 » parce qu'il est écrit 10 sur la feuille. Puis je pense que de s'entraîner fort, c'est une capacité qui se développe mentalement. De toujours pousser au-delà de l'échec musculaire puis au-delà de ce que tu penses que tu n'es plus capable de faire. Parce que ce qui arrive, c'est que là, ton cerveau te dit « Ok, il y a de la tension, les muscles, maintenant je fais du squat, je ne suis plus capable, il y a trop de tension, arrête ça là, m'aider, m'aider, il n'y a plus rien qui marche. » Mais c'est sûr que tu es capable de faire 5 autres encore. Notre mental est très bon pour nous donner des raisons d'arrêter. Mais c'est ça. Entraînez-vous fort, c'est ce qui va faire la grosse différence. Donc, bonus 6 raisons pourquoi le problème que vous faites présentement ne fonctionne pas. Si vous êtes tanné de perdre votre temps dans le gym puis que vous voulez vraiment optimiser vos affaires, écrivez-nous en privé « Quantum Training » on va vous évaluer, faire un plan d'entraînement, personnaliser pour vous. On fait la nutrition, on fait tout ça. Donc, écrivez-nous pour qu'on commence à travailler ensemble si vous êtes tanné de perdre votre temps au gym et que vous voulez optimiser vos résultats. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques trucs. Pour ce que j'ai parlé, je parlais de débalancement musculaire, dominance en type d'effet musculaire, dominance en neurotransmetteur. Il y a plein d'infos sur Internet si vous voulez lire là-dessus. J'en parle souvent dans ce que je fais. On a fait beaucoup de capsules sur tous ces sujets-là. Donc, allez voir ça. Merci d'avoir écouté. Bonne semaine. Et on se parle la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501